Bonjour, dans le cadre des cours de trigonométrie, aujourd'hui nous allons parler des notions de dérivabilité des fonctions circulaires, c'est-à-dire dérivabilité des fonctions cosinus et sinus. Mais dans un premier temps, rappelons le cadre général de ce qu'on considère comme étant la trigonométrie. Donc étymologiquement, la trigonométrie s'emploie à mesurer les angles d'un triangle. Donc pour ce faire, on construit un cercle, au centre duquel on place un sommet d'un triangle. Le cercle a pour rayon un côté du triangle, ça veut dire que l'autre sommet du triangle est ici. Et enfin, le troisième sommet du triangle est n'importe quel point sur le cercle. Donc on peut prendre un point par exemple ici, et on a un autre triangle qui est là. Donc sur la base de cette construction, on définit des fonctions circulaires, qui sont cosinus et sinus, les fonctions cosinus et sinus, les fonctions trigonométriques, on peut ajouter la tangente, il y a même d'autres fonctions, que vous découvrirez plus tard. Et on construit aussi des formules, on établit aussi des formules, de façon à mesurer entre autres les angles du triangle. Donc, toute cette construction constitue justement la trigonométrie, qui sert de cadre à cette série de cours. Donc maintenant, on est directement au cœur de notre cours, à savoir qu'on va parler de la dérivabilité, notamment des dérivés des fonctions cosinus et sinus. Donc, on dit que la fonction cosinus, cosinus est définie et surtout dérivable sur grand R. Et pour tout A, élément de R, et pour tout B, élément de R, on dit que cosinus prime de X est égal à moins sinus X. Et de la même façon, cosinus prime de la fonction AX plus B est égal à moins A sinus de AX plus B. Voilà pour la notion de dérivabilité de la fonction cosinus. Donc maintenant, on peut passer à la notion de dérivabilité de la fonction sininus. Et on va dire que la fonction sininus est définie et dérivable sur R. Et pour tout X élément de R, pour tout B élément de R, on a sinus prime de X est égal à cosinus X. Et sinus prime de la fonction linéaire AX plus B est égal à A cosinus de AX plus B. Voilà pour les deux définitions qui constituent le cœur de ce cours. Donc maintenant, on va passer à la rubrique attention. qui tient à vous mettre en garde sur le fait qu'avant d'étudier la dérivabilité d'une fonction circulaire, en l'occurrence la fonction presinus ou la fonction sinus. Il faut d'en étudier le domaine de définition. Que l'énoncé de l'exercice le précise ou non, il faut toujours commencer par étudier le domaine de définition de la fonction considérée. Alors là, on est dans le cadre de la trigonométrie des fonctions circulaires, mais il en est toujours de même pour les fonctions d'une façon générale. Dès l'instant qu'on traite un problème de dérivation d'une fonction, il faut savoir si la fonction est définie pour étudier la dérivabilité sur l'ensemble de définition de la fonction. Enfin, rubrique pour toutes les astuces. C'est simplement pour vous dire que parfois il peut être pratique, avant de calculer la dérivée d'une fonction, de la simplifier. Donc, on va mettre simplification éventuelle par le biais des formules trigonométriques. Effectivement, il peut arriver de rencontrer des fonctions dont la formulation est assez complexe, et auquel cas, le recours aux formules trigonométriques peut permettre de simplifier l'expression de la fonction considérée, et donc de se ramener à un calcul dérivée beaucoup plus simple. Donc, voilà pour la partie théorique du secours. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique en résolvant quatre exercices. Donc, allons-y. Exercice 1. Il s'agit... Donc, on considère... Donc, soit la fonction circulaire f qui a x associé sin de 2x plus pi sur 4. Donc, on veut f' la dérivée de cette fonction circulaire. Dans un premier temps, réflexe, je vous renvoie à la rubrique, attention, il faut s'intéresser à l'ensemble de définition de cette fonction. Donc, pour ça, je vous renvoie à un cours qui est disponible en ligne, qui traite justement de l'ensemble de définition des fonctions. Cours dans lequel vous y verrez que f est une fonction définie sur grand R. De la même façon, avant de calculer des dérivées, il faut s'intéresser à la dérivabilité de la fonction. Et là, je vous renvoie encore une fois à un cours qui, dans le cadre des cours sur la dérivation, traite exclusivement de la dérivabilité des fonctions. Et dans ce cours, vous y verrez que f est une fonction dérivable sur grand R. Donc, f est définie et dérivable sur grand R, donc on peut calculer sa dérivée. Alors, observons la fonction f. C'est la fonction qui est x associée sinus de 2x plus pi sur 4. Donc, on voit que f de x, l'expression de f de x, c'est l'expression de la composée d'une fonction affine et d'une fonction, pardon, d'une fonction linéaire, qu'est-ce que j'ai ? d'une fonction linéaire et de la fonction sinus. Ça signifie que la formule à utiliser pour le calcul dérivé de cette fonction, c'est la formule sinus prime de a x plus b est égale à a cosinus de a x plus b. Donc, appliquons cette formule. f prime de x est égale à sinus de 2x plus pi sur 4 prime. Donc, c'est égal à a, c'est 2, cosinus de 2x plus pi sur 4. En fait, cette formule-là est autre que la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions puisque le a, c'est la dérivée de cette fonction-là. Donc, ici, si on considère que ça, c'est une fonction f, sinus prime de f, c'est f prime cosinus f. Donc, on a cette fonction-là en dérivée, et ça donne 2. Donc, 2 ici, cosinus. Donc, f prime, on va le dire comme ça, f est une fonction définie dérivée sur grand R de dérivée f prime qui a x associ 2 cosinus de 2x plus pi sur 4. voilà. Voilà pour ce premier exercice. Donc, passons maintenant à l'exercice 2. il s'agit là de considérer la fonction circulaire f qui a x associé sinus x cosinus x. et on veut calculer la dérivée f prime de f. Donc, une fois encore, je vous renvoie au cours disponible en ligne, on voit que f est défini et dérivable sur grand R. donc, on peut calculer f prime de x. Alors là, c'est une expression comme ça, on peut le calculer de deux façons différentes. Premier cas, on va se lancer directement dans le calcul de la dérivée de f en considérant que c'est uv. Donc, la dérivée de uv, c'est u prime v plus v prime u. Donc, ça veut dire que f prime de x, ça va être sinus prime on va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire comme ça, sinus x prime cosinus x plus sinus x cosinus x prime. Ça, ça nous fait la dérivée de sinus x. C'est cosinus x donc fois cosinus x plus sinus x fois la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Donc, ça nous fait du cosinus carré x moins sinus carré x. Donc là, je vous renvoie au cours de trigonométrie disponible en ligne sur les formules trigonométriques sur les formules trigonométriques et vous y verrez que c'est cosinus 2x. Donc, voilà une première façon de calculer la dérivée frame de x, c'est-à-dire qu'on se lance directement en calcul en appliquant la dérivée de uv où u est sinus x et v est cosinus x. Une autre solution consiste à observer l'expression f de x est égale pour l'écrire mieux est égale à sinus x cosinus x. Donc là, pareil, je vous renvoie au cours sur les formules trigonométriques où vous verrez que sinus x cosinus x c'est un demi de sinus 2x. Et maintenant, on applique on calcule la dérivée de cette fonction. Donc, c'est un demi. Donc là, la dérivée, enfin, si f est égale à 2x, la dérivée de f c'est 2. et ensuite, ça nous fait cosinus de la fonction. Voilà. Donc ça, c'est égal à un demi fois 2. Donc 1 donc cosinus 2x. Voilà. On obtient effectivement la même chose. Conclusion. f est une fonction circulaire, c'est pas obligé de l'écrire. définit les dérivables sur grand R de dérivée f' qui est une fonction qui est x associée cosinus 2x. Voilà pour notre deuxième exercice. passons donc à l'exercice. Alors, on considère cette fois-là une fonction circulaire f définie par l'image de x qui est égale à 4 sin carré de x moins 8 sin de x plus 5. et on nous demande de calculer la dérivée f' de f. Donc encore une fois, je vous renvoie au cours disponible en ligne. On voit que f est une fonction définie et dérivable sur grand R. donc à ce titre, on peut calculer sa dérivée donc f' de x c'est égal à 4 sin carré de x prime moins moins 8 sin plus 5 qu'est-ce que je dis ? moins 8 sin prime plus moins 8 sin x en dérivée plus la dérivée de 5. Donc c'est égal à alors on va dériver sin au carré donc ça va nous faire 4 fois 2 cos x moins 8 fois la dérivée de sin c'est cos x plus 0 c'est-à-dire 8 cos x non ça c'est on va réécrire tout ça parce que ce que je fais n'est pas juste donc 4 sin carré x prime moins 8 sin prime plus la dérivée de 5 donc ça nous fait 4 fois 2 fois la dérivée de sin x c'est cos x je vais enlever le fois je vais mettre un tout petit multiplié ce sera plus clair cos cos x fois sin x c'est-à-dire la fonction au degré 1 moins 8 fois la dérivée de sin x c'est cos x plus la dérivée de 5 c'est 0 donc ça nous fait 8 cos x sin x moins 8 cos x c'est-à-dire 8 cos x facteur de sin x moins 1 donc f est défini les dérivables sur grand R de dérivée la fonction f prime qui a x associé 8 cos x facteur de sin x moins 1 voilà pour ce troisième exercice et maintenant on va passer au dernier exercice où il s'agit quatrième fois de calculer la dérivée d'une fonction circulaire f qui a x associé x carré sur sin x et donc on veut encore une fois la dérivée f prime de cette fonction donc on voit qu'on a un sinus au dénominateur donc f est une fonction définie et dérivable sur grand R moins kpi k quantier relatif voilà c'est encore une fois je vous renvoie au cours sur l'assortiment de définition et au cours sur la dérivabilité propre donc voilà c'est le cours sur la dérivation donc on peut calculer la dérivée de f en appliquant la formule on voit que ça revient à dire que f est la composée d'une fonction f sur g donc c'est f prime g moins g prime f sur g2 donc on y va f prime de x est égal à x carré prime donc fois sinus x moins sinus x prime fois x carré sur le dénominateur au carré c'est égal à la dérivée de x2 c'est 2x donc sinus x moins la dérivée de sinus x c'est cosinus x fois x carré sur sinus carré x donc on peut mettre x en facteur c'est égal à x facteur de 2 sinus x moins x cosinus x sur sinus carré x x facteur de 2 sinus x moins x cosinus x sur sinus carré x conclusion f est une fonction circulaire d'accord définit qui est dérivable sur grand R moins kpi avec k anti-relatif de dériver la fonction f prime qui à x associe x facteur de 2 sinus x moins x cosinus x sur sinus carré x donc voilà qui termine ce quatrième exercice et par la même occasion qui termine ce cours de trigonométrie propre à la dérivabilité des fonctions circulaires c'est à dire des fonctions cosinus et sinus donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours de trigonométrie ou pour d'autres cours de mathématiques de ce programme de première au revoir s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501